Bonjour, aujourd'hui dernière petite vidéo de la semaine consacrée à Spring 2020. Nous commencerons par étudier l'aspect rythmique de cette partition et l'aspect solfège. Nous enchaînerons avec les trois composants de la musique qui s'appellent l'harmonie, la mélodie et le rythme. Et nous terminerons en réponse à une remarque de Thierry Rucli qui parlait d'accord bulgare. On essaiera un peu de savoir de quoi il en retourne de cette petite blague entre musiciens. Alors pour l'exploration de la partition et de l'aspect un peu solfège, je voulais attirer votre attention sur d'abord ce qu'on appelle l'armure d'une partition. C'est ce qui est à gauche, ce qui est au début. Alors nous avons ici la vitesse à laquelle doit s'exécuter cette musique, donc 120 battements par minute, ce qui est à peu près presque le double d'un battement du cœur. Ce petit lien c'est tout simplement qu'on est à la première mesure, partie A, ça c'est ce qu'on appelle une clé de sol. Ici nous avons une clé de fa, ce qui indique que nous sommes sur une partition de piano puisqu'il y a deux portées, une portée pour la main droite et une portée pour la main gauche. Ici il y a ce petit signe qui est le fameux bémol, ça veut dire, alors comme il est sur la ligne du si, c'est pour dire aux musiciens, tous les si qui seront joués à chaque fois qu'on doit jouer un si, il sera bémol. Terminons pour l'armure par ce 4-4 qui veut dire que dans chaque mesure, c'est-à-dire une mesure, deux mesures, trois mesures, ce 4-4 ça veut dire qu'il y aura normalement 4 noirs, 4 retons. Un autre signe intéressant dans cette partition, ce sont les signes de reprise, les voici ici, nous arrivons aux fins de ligne, ça veut dire quoi ? Tout simplement, ça veut dire retourner au début, là où il y a l'autre signe, alors ce sont donc une double barre avec deux petits points qu'on voit très bien ici, voilà, donc ça veut dire que je joue cette partie-là, une fois que j'arrive ici, eh bien je rejoue, je dois retourner ici, ça veut dire qu'on joue deux fois cette partie. Passons maintenant aux signes de silence qui sont présents, alors celui-ci est très intéressant, c'est ce qu'on appelle un demi-soupir, ça remplace une croche à védire, que quand la musique commence, on ne commence pas à jouer, c'est-à-dire qu'il va d'abord y avoir un silence et seulement après on va commencer à jouer. Voilà, alors c'est le cas dans la mesure d'à côté, la suivante, voilà, quasiment systématiquement, ça fait partie du rythme, ça veut dire qu'on va faire le 1 et, donc on va commencer à jouer non pas sur le 1, mais sur le et. Alors la liaison, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est ça, ce petit trait qui est là, ou celui-là, ou celui-là, c'est la même chose, comme il y a trois notes ici et trois notes ici, c'est pour relier les trois notes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va additionner la longueur de ces notes-là avec celle-ci, ça veut dire que ça va durer plus longtemps que prévu. Donc par exemple, quand on fait une noire, ça dure un temps, ici nous avons une noire pointée, ça veut dire 1,5. Et ici, il y a de nouveau une noire, donc 1,5 plus 1 égale 2,5, ça veut dire que ces trois notes-là sont jouées pendant deux temps et demi. Il y a des lettres ici, ce qu'on appelle le codage des accords dans la notation internationale, mais comme on va revenir dessus en fin de vidéo, je n'insiste pas pour l'instant, mais c'est de ça dont on va parler. Dans la partition Spring 2020 en version percussion, il y a un aspect rythmique sur lequel je voulais insister, car il est évident à jouer avec les oreilles, il nous guide très très bien, mais en matière de solfège, et pour ne pas se tromper aussi, il convient de faire un petit peu attention à cette partie-là. Je vais vous la montrer. Voilà, donc sur la partition Spring 2020 percussion, voilà, ça s'exprime comme ça, donc nous avons ici, là où il y a marqué A, c'est le début, vous avez un signe qu'on appelle une demi-pause, qui veut dire deux temps de silence, et ici nous avons une croche, une noire, et une croche. Après, ça recommence. Voilà, je vous ai écrit les temps en rouge, juste en dessous, comme ça on voit que les notes sont placées, non pas, que certaines notes ne sont pas placées sur le temps, mais sur le contre-temps. C'est le cas ici, et ici, c'est tout ce qui fait l'intérêt rythmique de cette partition, c'est à la fois ces deux temps de silence, et ce et, et. Alors ça se dit comme ça, 1, 2, 3, et, et, 1, 2, 3, et, et, 1, 2, 3, et, et, et c'est ce qui nous donne ce rythme qui est là, 1, 2, 3, et, et, 1, 2, 3, et, 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 1, 2, 3, et, et, 1, 2, 1, 2, 1, 3, et, et. Alors les musiciens aiment bien taper avec leurs pieds la pulsation, et dire le rythme, ou jouer leur rythme avec leurs mains. Alors ça nous donne ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et, et, 3, et, et, 3, et, et. Nous venons de voir la partie rythmique, et sur la partition piano, on voit très bien qu'il y a une mélodie qui est jouée, et cette mélodie, elle s'accompagne d'une harmonie, c'est-à-dire que l'harmonie, c'est quand on joue plusieurs notes en même temps. La mélodie, c'est ce qu'on peut chanter quand on chante une chanson. Et voilà, le mélange des trois, ça nous fait un morceau en entier. Contrairement à la plupart des instruments, le piano est capable de jouer plusieurs notes en même temps, et donc, naturellement, l'harmonie fait partie des choses qu'un pianiste doit maîtriser. Et comme il est... mais c'est le cas aussi d'un guitariste. Mais un guitariste veut jouer un accord, aussi complexe soit-il, il a besoin, pour jouer un accord, de ses deux mains. Un pianiste n'a pas besoin de ses deux mains pour jouer un accord, il n'a besoin que d'une seule main. Donc, en utilisant ses deux mains, il est même capable de jouer deux harmonies en même temps, deux accords différents en même temps. Et il ne va pas s'en priver. C'est ça qu'entre nous, on appelle jouer avec des accords bulgares. Ça veut dire compliqué, complexe. Et je vais vous montrer ça tout de suite. F qui veut dire phare, on voit C avec une barre et un F, ça veut dire un DO avec un F, avec un FA à la main gauche. Ici, nous avons un MI bémol EB, ça veut dire MI bémol à la main droite, toujours avec un F. Et ici, nous avons, pour la dernière mesure, nous avons un SI bémol à la main droite, toujours avec un FA à la main gauche. Alors, ça donne quoi en version piano ? Donc, voici un FA. Juste après, je vois qu'il y a marqué le DO avec le FA. Après, il y a le MI bémol avec le FA. Et pour terminer, il y a le SI bémol avec le FA. Voilà, cette petite vidéo était là pour vous présenter. C'est rentrer un petit peu plus en profondeur dans cette partition, dans ce qu'on appelle les éléments chimiques et un peu de la musique, c'est-à-dire harmonie, mélodie, rythme. Et pour terminer, la petite spécificité des pianistes, notamment, c'est cette capacité qu'ils ont à jouer une harmonie ou une mélodie à droite et une autre harmonie avec leur main gauche. Et ça donne souvent des choses un peu complexes. Dans un orchestre, il faut utiliser plusieurs instruments pour obtenir exactement cette richesse harmonique. Par exemple, deux flûtes ou deux clarinettes, ou trois corps. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada